bonjour bonjour à tous et bien écoutez nous revoilà pour notre petit rendez-vous hebdo du vendredi commençons bien 2021 par une superbe recette qui est bah du moment tout à fait parce que ce week-end vous allez toutes et tous faire votre calais des rois mais bien sûr bien sûr avec la thermomix donc bah écoutez rien de mieux que de vous présenter un peu nos petits trucs nos petits astuces autour de cette belle recette qui est vraiment très agréable à réaliser voilà donc là on a choisi la galette des rois à la crème d'amandes mais vous pouvez aller naviguer sur cookie do et vous verrez qu'il ya plein d'autres recettes de galettes des rois à décliner en fonction de vos goûts donc aujourd'hui on a choisi celle ci parce qu'on a besoin voilà en gros vous allez alors vous pouvez aller chercher la recette que vous aimez il y en a avec de la crème d'amandes avec de la crème pâtissière mélanger là c'est il n'y a pas de crème pâtissière aujourd'hui moi c'est ma recette coup de coeur j'aime beaucoup faire celle ci mais on est tous différents et vous en trouverez au chocolat à la poire enfin vraiment faites vous plaisir sur cookie do et trouver la recette que vous aimez et n'hésitez pas à la rigueur de nous le mettre en petit commentaire de la vidéo voilà avec une petite photo si ouais bonne idée un petit peu des idées aujourd'hui on y va et ben c'est parti et c'est parti eh bien on va commencer à cuisiner notre recette sélectionnée donc la fin il nous demande de mettre 200 grammes de beurre congelé en morceaux alors pour gagner du temps nous ce qu'on a fait c'est qu'on a congelé le beurre mais on a aussi rajouté directement la farine et ben oui alors c'est une super technique donc de mettre dans le donc d'avoir toujours dans votre congélateur du beurre congelé ça c'est la base voilà vous prenez une plaguette de beurre vous la pourrez en morceaux vous la mettez dans votre congélo mais si vous voulez toujours avoir la possibilité de faire une pâte feuilletée maison minute et ben vous y mélangez alors c'est pas compliqué 200 grammes de farine de beurre ça fait 200 grammes de farine voilà 150 grammes de beurre 150 grammes de farine vous mettez sur votre petit sachet le grammage que vous avez fait et vous n'avez pas qu'à l'utiliser l'avantage c'est qu'on a toujours nos ingrédients très froids voilà et ça c'est le secret pour la nature et d'une bonne réussite voilà donc là je vous montre la livraison voilà la livraison elle est ici voilà donc ben là vous voyez j'ai tout simplement mélangé je te laisse notre farine et notre beurre alors voilà donc ça c'est parti donc regardez je vous montre voilà donc votre beurre congelé et on est rapide parce que il faut être rapide avec la pâte feuilletée c'est parti on continue on va mettre 10 grammes d'eau elle est déjà dedans notre eau froide qui sort du frigo on a notre petite assistante voilà en baguette je vous la voyais pas mais elle est là pour nous aider je t'en prie alors là on va être précis donc ça permet effectivement d'avoir une pâte qui est ni trop collante ni ni trop effectivement sèche donc là on fait suivant un parti et là inséré le couvercle et le gobelet dose donc c'est parti pour 20 secondes si je ne m'abuse voilà 20 secondes à 20 secondes à vitesse 6 c'est parti notre pâte est en train de se réaliser j'ai de la farine sur les mains alors voilà donc la vous devez avoir des petits grains de chou fleur ça doit faire comme un petit peu des grains de chou fleur voyez on voit bien les tout petits morceaux de beurre voilà dans notre pâte donc un bon farine très légèrement notre plan de travail vous connaissez la technique on tourne les couteaux pour bien décoller tout ce qui est au fond je te donne les derniers morceaux donc là vous rassemblez tout ça un petit morceau de beurre quand même ça serait dommage voilà et ben là vous avez votre pan qui est très très froide qui est ici voilà il vous n'avez plus qu'à la réfrigérée soit 20 minutes au frigo soit cinq minutes au congélateur donc l'avantage c'est qu'on peut réutiliser le sachet donc ça c'est voilà économique simple rapide et pratique et on va remettre ça au congélateur et on vous dit à donc cinq minutes dans cinq minutes ben voilà cinq minutes après notre pâte a reposé au congélateur et là on va vous montrer une technique du pliage un pliage très important pour la pâte feuilletée le pliage escargot escargot et ben voilà alors là j'ai ma pâte elle est bien froide je vais l'étaler sous forme d'un gros rectangle donc là vous fait un peu par là donc là il est un petit peu dur à étaler on l'a laissé cinq minutes au congélateur pour bien que le beurre soit vous voyez dans alors je sais pas là vous n'allez pas voir mais quand vous faites effectivement votre pâte feuilletée vous voyez en fait les petits morceaux de beurre ce qui va nous donner le feuilletage si croustillant ouais alors là n'hésitez pas si vous les voyez un peu collante de rajouter mais vraiment une pluie de farine tout simplement mais pas trop pour pas déséquilibrer votre pâte feuilletée voilà mais ça va éviter que ça attache effectivement bon alors tu continues ton petit pliage moi je vais avancer dans l'essai allez vas-y en commençant à la frangipale donc alors on me demande 200 g de sucre ils sont là on avait tout préparé ouais mais organisation insérer le couvercle et le vous voyez j'ai fait mon grand rectangle voilà suivant donc la 10 secondes vitesse 10 c'est pour faire du sucre alors vous avez vu notre bon rectangle tu montres le sucre glace et puis moi je vais vous montrer alors la sucre glace maison 10 secondes vitesse 10 donc là le petit pliage on fait on va faire un tac 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 parce que pour éviter ce qui va trop long pour vous et bah là j'ai mon grand rectangle et la technique d'escargot bah c'est pas compliqué c'est que vous allez rouler sur la longueur vous allez faire un boudin un petit rouleau comme un rouleau pâtisserie on va dire et là on va retrouver en fait comme si vous aviez fait la technique du pliage voyez on a plusieurs épaisseurs regardez voilà vous allez avoir plusieurs épaisseurs dans un sens et puis quand vous avez votre rouleau vous allez le rouler dans l'autre sens et donc là on retrouve notre escargot regardez et il est pas beau notre escargot voilà il n'est pas tout chaud voilà donc vous avez votre escargot et puis vous l'aplacissez comme ça regardez je vous montre et là c'est ça qui va vous faire tout votre feuilletage donc là pour un meilleur résultat pour que ce soit vraiment un petit choc thermique ce que vous faites vous la laisser reposer cinq minutes ou 20 minutes au frigo ou cinq minutes au congélateur c'est toujours la même technique d'accord on a toujours notre petit sac et elle est ici et là c'est parti au congélateur je te laisse plus vite oui on va faire ma petite recette donc on a enlevé le bol pour vous montrer le sucre glace donc là il nous demande 100 g d'amandes en poudre suivant 10 g de fécule de maïs ou maïzena voilà pour pour ceux qui ne connaissent pas 10 g de sucre vanillé maison alors grâce à votre thermomix vous avez toujours du sucre vanillé de presse donc vous retrouvez la recette dans les recettes cookie doux il suffit juste de mettre une gousse de vanille avec du sucre et en le laissant je crois trois jours trois jours dans un pot hermétique alors vous prenez du sucre vous prenez un bâton de vanille vous l'ouvrez vous mettez les grains la gousse de vanille vous mettez tout dedans et puis bah vous laissez ça trois jours dans votre pot ça claque là on se met quand même notre petit touche de rhum bah oui pour le plaisir pour le plaisir voilà on va dire ça pour le plaisir quelques gouttes la petite touche aussi de rhum 100 g de beurre ah oui c'est mou donc on l'avait préparé oui dans la température ambiante exactement c'est parti un oeuf pareil il est prêt le couvercle et le gobelet d'oseur et c'est super et donc là on est parti pour 35 secondes vitesse 3 donc là il va se mélanger et vous allez en 35 secondes réaliser une crème d'amandes franchement voilà donc cette version sans avoir préparé la crème pâtissière avant ça c'est la recette mais bien sûr pour ceux qui aiment une pâte d'amandes différente vous pouvez retrouver des recettes avec dans plusieurs étapes sur coupidou avec une crème de pâtissière réalisée bien sûr en quelques instants voilà au thermomix alors je vous montre notre belle frangipane pendant ce temps là moi je vais chercher la pâte qui est restée au congélateur donc là voyez il nous dit d'aller rechercher notre pâte donc là on va vous montrer directement toute la technique de pliage de montage maintenant exactement il n'y a plus qu'à on a notre pâte on a notre crème et ben là on va faire notre galette donc là je coupe en deux mon escargot alors toujours bien dans le sens de la de spirale pardon je cherchais mon mot donc là vous coupez en deux vous réservez un disque d'un côté et puis voilà je vais faire je vais remettre au congélateur pour toujours bien garder ça c'est vraiment là le secret et puis toujours un votre petite pluie de farine pour avoir possibilité de bien bien travailler votre pâte lucy est partie nous préchauffer le four un pour avoir effectivement un peu déjà le four tout près votre disque du bas doit être plus grand que celui du haut oui donc ça c'est la petite astuce à on découvre lorsqu'on fait notre première galette quand on est un petit peu trop de frangipane et que ça commence à couler couler sur les côtés mais voilà donc c'est pour ça on vous partage directement les bonnes astuces de faire plus grand en dessous donc l'avantage là on a pris un petit tapis avec un disque alors c'est plutôt plus facile bah oui exactement le bon diamètre exactement et bien écoutez regardez là hop un petit peu ici et puis bah là on aura plus qu'à la à la garnir allez on est là on est parti alors est-ce que tu peux mettre un petit papier sucralisé en dessous comme ça peut-être à pour la glisser dans le four très très bien je vais aller te chercher ça alors oui pour éviter pour pouvoir la transporter etc plus facilement vous voyez elle se travaille très bien vous voyez elle est pas collante et ça c'est vraiment agréable donc c'est vrai qu'on ne met pas au début le pâté sulfurisé parce qu'on n'arrive pas à ça sinon ça glisse voilà donc voilà écoutez pendant ce temps là on est moi je fais l'autre disque moi donc moi je dépose ma frangipane sur la pâte alors bien pas la mettre on se garde un centimètre un petit centimètre autour pour après que l'on puisse poser notre disque supérieur et le sceller alors dans notre frangipane on voit des petits morceaux noirs c'est tout simplement les petits morceaux de vanille de notre sucre vanillé de maison c'est là qu'on voit qu'on utilise des produits naturels voilà alors donc grâce à la spatule comme d'habitude je peux aller chercher à ma frangipane tout au fond de de mon bol pour ne rien perdre le temps et ça ça rentre c'est génial le temps que tu fasses là l'intérieur et ben moi hop je vais c'est génial exactement mon deuxième disque voilà donc on essaye de faire une épaisseur régulière pour lors du partage de la galette qu'il n'y ait pas de favoritisme et puis elle on n'oublie pas quoi alors ça alors une fois sur deux qui a jamais oublié de mettre sa petite fève à l'intérieur alors est ce que vous avez vu notre petite collection de petites fèves là c'est des fèves à bien sûr thermomix 1 quand même donc là on a le thème 6 mais j'ai le thème 5 j'ai le petit thème 31 la toque du chef et il en faudrait deux une pour toi et pour moi alors l'avantage de pouvoir personnaliser sa galette c'est que bah on peut mettre deux mètres de fèves pour avoir un roi et une reine allez allez-y et bah écoutez pendant que Lucie nous a fait nous a garni notre notre galette allez je te laisse l'honneur de faire la visite on va enlever une ici et on va prendre la petite spatule ici on a rien vu on ferme les yeux et on recouvre avec notre pâte en vous avez toujours aussi agréable en et parmi qu'elle a la migue alors l'avantage de faire effectivement une galette maison c'est que c'est pas forcément tout rond mais c'est normal c'est c'est le jeu donc là ce que je fais j'appuie bien sur les bords hop donc ici j'espère que vous arrivez à bien voir je pense que c'est d'accord hop vous pouvez ici rabattre et puis je vais vous montrer comment on dit alors chic que chicoter la galette alors alors vous prenez ici d'accord vous fourchez tout le couteau et puis va tout simplement vous rabattez ici tout autour ici vous rabattez ça c'est la petite touche en paix il vient voilà et ça permet en fait de bien souder hop vous tournez au fur et à mesure et ça permet de souder votre galette et puis nous faire une petite décoration ouais c'est sympa et puis du coup on peut lui redonner une petite forme un peu on rattrape effectivement donc vous voyez ça va nous faire un bon petit feuilletage autour et voilà regardez moi ça il n'y a plus qu'à regarder notre belle galette il n'y a plus qu'à lui faire bah et un petit peu de dessin alors je te redonne le couteau voilà je te laisse et puis alors faut pas trop trop couper un trop trop profondément hop donc on fait quoi aller chez des traits comme ça et on va la faire classique après voilà on va l'attendre au tour et si les petits dessins c'est l'avoir fait vous plaisir des fois je fais une petite rosace etc et puis la technique pour que en fait il n'y ait pas trop d'humidité c'est que dans les traits dans les dessins vous fait vous faites en fait des petites encoches hop ici là plutôt au centre voilà pour qu'entre guillemets la vapeur d'eau puisse s'échapper de votre galette et que vous ayez un croustillant très très sec d'accord et qu'il n'y ait pas trop d'humidité exactement et ben écoutez là on n'a plus qu'à badigeonner notre galette de jaune d'oeuf et puis on revient pour effectivement le glaçage on est là pour le glaçage alors le temps de faire un peu technique là j'ai mon jaune d'oeuf la petite technique pour un glaçage très très brillant c'est une petite pensée de sel voilà ça c'est une technique de chef pour mettre pour avoir un glaçage très joli et très brillant surtout donc là tout simplement hop je viens un petit peu d'art voilà alors un petit peu de peinture effectivement alors ne mettez pas de jaune en fait sur les côtés parce que en fait ça va ça va coaguler et ça va effectivement faire en sorte que ben ça ça va pas gonfler comme un faux donc surtout pas trop sur les côtés voilà et puis ben si vous avez le temps si vous avez le temps le top du top c'est de laisser votre galette avant de la dorer au frigo parce que plus vous aurez un choc thermique entre votre galette qui sera bien froide et votre chevaux qui sera bien chaud vous aurez un feuilletage qui va faire qui va gonfler comme par magie et là vous aurez une super galette et bien écoutez nous on n'a pas eu temps d'attendre et là on vous l'a montré directement écoutez je trouve bien belle on a deux fait on a la galette on l'en fourne et on vous dit à tout à l'heure et ben écoutez voilà la rose la galette vient de sortir du four elle est belle toute chaude ça sent super bon le petit feuilletage on vous dimanche faites vous plaisir n'oubliez pas la fève voilà le petit détail exactement et puis bah la couronne hein on a mis nos belles couronnes on vous souhaite bah une bonne fin de semaine voilà un bon week-end et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une petite recette magique et ouais une petite recette magique qu'on vous a concocté et bien écoutez à la semaine prochaine bye